Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis forgeron. Et dans notre société, le forgeron occupe une place très importante. Lorsque le griot ne réussit pas à résoudre un problème, c'est le forgeron qu'on fait appel. Donc dans les mécanismes de résolution des crises, moi j'ai eu la chance de participer à plusieurs délégations pour aller en tout cas résoudre des conflits dans les villages, en tout cas les conflits entre les agriculteurs, les éleveurs, les conflits entre les deux villages, les conflits entre une femme et son mari. Et chaque fois, nous, quand on part, on part avec un marteau, un outil de la forge. Ça m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi on utilise un marteau? Parce qu'un jour j'étais au palais de justice pour rendre justice et j'utilise un marteau. Quelle est la symbolique? Je me suis posé cette question. Et je commence toujours à chercher, je cherche, je pose beaucoup de questions, je me pose beaucoup de questions, beaucoup de questions qui traversent, il y en a qui passent par l'oreille gauche, il y en a qui passent par l'oreille droite. Et par finir, j'étais un peu perturbé. Très perturbé. Parce qu'avant, le forgeron, il utilisait des techniques pour résoudre des crises. Notre société traverse des crises. La société au Burkina Faso traverse des crises de terrorisme, d'insécurité. Comment raconter cette insécurité? Pourquoi il y a l'insécurité? Pourquoi ces mécanismes traditionnels de résolution des crises ne marchent pas aujourd'hui? Y a-t-il une rupture de transmission? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me recherche, je pars encore à la recherche, je pars, je cherche, je cherche. Non. En fait, je me suis dit que pour trouver la réponse à ces questions, il faut que je convoque d'autres disciplines pour comprendre. J'ai convoqué quelqu'un qui est scénographe ritualiste, qui vient du Bénin. Et lui, il arrive, il m'écoute. Il dit, j'ai une question. Je dis, non, écoute d'abord. Je convoque un jeune musicien centrafricain qui, lui, il fait de la rumba. Vous posez cette question, comment la rumba dans un atelier de la forge? Puis après, lui, quand il est arrivé, lui, c'est, voilà, il faut faire danser. Je dis, non, en passion, observons, écoutons. Je fais appel cette fois-ci à un humoriste parce que je trouvais que je n'étais pas très drôle. Donc, l'humoriste, je lui dis, je lui explique. Et c'est l'humoriste qui a réussi à expliquer aux autres qui ont compris parce que pour moi, c'était très chargé et c'était très difficile pour eux de comprendre parce qu'il y avait beaucoup de métaphores. Et j'ai fait venir également un DJ, un rappeur qui, lui, voilà, c'est le rythme. Et on a causé, on a discuté, on s'est dit, ben, écoutez, comment il faut mettre tout ça sur scène? Pour mettre tout ça sur scène, il faut qu'on comprenne les symboliques, les métaphores, les histoires de tous les outils de la forge, de toutes vos communautés. Donc, chacun est réparti chez lui et chacun est revenu avec des histoires. Et c'est l'ensemble de ces histoires que j'ai concoctées, c'est l'ensemble de ces histoires que j'ai fait une première écriture pour présenter à vous cet après-midi. Et nous avons eu la chance qu'on a d'autres partenaires qui croient en nous et qui ont dit, ah oui, c'est bien. On aime ta façon de travailler parce que, voilà, écoute, tu es à cheval entre la tradition et puis la modernité. Et moi, je vous dis ça parce que moi, mon oncle, lui, il est archéologue. Et à chaque fois que je discute avec lui, il ne comprend pas. Donc, finalement, il m'a nommé bipolaire spirituel. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, quand je serai à gauche, je vais raconter à gauche. Quand je serai à droite, je raconterai à droite. Et j'espère que je suis dans votre souffle aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est nos partenaires. Parce que c'est la collaboration qui va permettre de pouvoir, en tout cas, et la richesse d'espace pour pouvoir finaliser cette écriture. La richesse de l'espace pour pouvoir finaliser cette étape de travail scénique. Parce que la plupart du temps, on voit un conteur, c'est lui seul qui est là, c'est lui qui joue, c'est lui qui chante, c'est lui qui fait tout. Mais cette fois-ci, je ne serai pas seul sur scène. On va être cinq. On va être cinq. Et le chiffre cinq est très important. C'est très important parce que ça va représenter tous les éléments de la forge. Et je profite, en tout cas, de dire merci à l'Institut français qui va nous permettre de pouvoir nous retrouver un temps soit peu pour encore peaufiner, fignoler le spectacle. Je profite aussi de dire merci au festival de francophonie qui m'a permis d'être ici pour présenter aussi, dans le cadre de l'Institut français, ce projet. Et je dis merci à toutes et à tous. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde puisque d'habitude je le fais. Mais vous êtes nombreux. Merci à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, en tout cas, je pourrais vous répondre. En attendant que vous réfléchissiez à vos questions, vous avez vu qu'il y a, c'est, je commence par où, gauche ou droite ? Aïto ? Aïto. Vous êtes dans le temps, c'est bien. Donc, ce livre qui est ici, c'est Kossiam, un peu orange. C'est un livre qui s'appelle Kossiam. Et Kossiam, c'est un travail que j'ai fait parce que j'aime beaucoup aller en profondeur de notre culture pour puiser les valeurs que nous avons, la richesse de notre culture, les métaphores, la poésie de notre langue. Comment je peux envoyer cette poésie en français pour que ça puisse encore donner plus de force à cette francophonie ? Et donc, c'est un livre qui retrace l'histoire de l'insurrection populaire qui a lieu au Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014, où moi, je faisais partie, je faisais partie de, moi, je fais toujours partie, d'un mouvement de la société civile où nous avons marché. Nous avons, effectivement, Yassbouk même qui joue à côté, qui joue là, peut-être, si vous êtes là, le premier, il joue ici. Vous allez le voir, c'est le fondateur, en même temps le président de notre mouvement, le balai citoyen, parce qu'il fallait balayer les ordures politiques. Et il y a un livre, le CD qui est ici, c'est une collaboration avec un musicien français qui fait du jazz, voilà. Et il y a aussi le CD qui est ici, qui est la compilation des contes que j'ai réussi à concocter avec la musique également, contes et musique à l'image de la place du village pour agrémenter la vie. Et, parce qu'on dit, le conteur, c'est celui qui agrémente la vie de la société avec son tissu de mensonge. Donc, celui-là, l'autre livre, c'est le conte à l'école. Le conte à l'école, c'est très important pour moi, parce que je m'inscris toujours dans la transmission. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui font que la transmission des valeurs essentielles de chez nous, voilà, c'est presque perdu. Donc, on est obligé de trouver des gens qui vont rétablir l'ordre et l'harmonie à travers des ateliers pour permettre aux enfants de pouvoir se reconnecter avec leur propre culture, à travers des ateliers qui permettra aux enfants aussi d'assumer et de savoir qu'il y a des héros africains, parce que c'est important, parce que c'est très difficile. Moi, dans le quartier, quand je faisais l'atelier dans les écoles, je posais des questions comme ça aux enfants, « Quel est votre héros préféré ? » et tout de suite, c'est « Ladybug, Iron Man ». Bon, je disais, c'est pas africain. C'est pas que c'est pas bien, mais il faut avoir aussi un ancrage culturel. Donc, voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, avant qu'on se dise « Kaito voom » parce que lorsque la parole est sans cesse dans la bouche, elle finit par devenir de la bave. Oui, j'ai une question. Pourquoi il se dit « Ton et Marteau » pour faire la justice ? Pourquoi on utilise le marteau au palais de justice pour rendre justice ? Je ne sais pas si je vais répondre ou bien répondre à la question. Parce que c'est ça aussi la recherche que nous sommes en train de faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on se retrouve après l'écriture pour partager ce moment. Bon, je rigole. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marteau utilisé dans la tradition, c'est très important de le préciser, c'est partie, cette question-là est partie de deux choses, de deux proverbes. Le premier proverbe qui dit que « L'aiguille, c'est le plus petit outil de la forge, mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des habits. » L'autre proverbe, c'est « Pour arranger une palabre, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. » Et je me suis dit, j'ai posé la même question au sage que j'ai vu, et j'ai dit « Mais est-ce qu'il y a une continuité, il y a un lien entre le marteau moderne et le marteau traditionnel ? » La réponse qu'il m'a donnée disait qu'en fait, le marteau qu'on utilise pour résoudre des problèmes, c'est pour tisser des liens. Le marteau qui arrive ne sépare pas, mais ce marteau-là crée des liens, tisse des liens. Tout comme, par exemple, au contact du marteau et de l'enclume, le marteau, en même temps, en frappant le fer pour modéler, en même temps, il demande au fer d'être mien. Parce que c'est la même famille, c'est ça qu'on dit dans l'atelier de la forge, nous sommes frères parce qu'on est fer. Donc, moi, c'est que j'ai compris, le marteau traditionnel, tisse à l'image de l'aiguille qui coud, et le marteau moderne tranche tel le couteau qui tranche. Oui. Oui, oui, c'est ça. J'ai compris en vous écoutant que le conte, il est à la fois sonore, corporel, mouvement, énergie. Que représente le conte pour vous personnellement? Pour moi, c'est que le conte représente. C'est une vaste question. Pour moi, le conte, c'est la vie. Le conte traite la question de l'humain. Et enseigner le conte, c'est enseigner des hommes libres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada